La perspective d'être débarrassée de cette corvée administrative redonne le sourire aux contribuables. Ça s'amplifierait certainement ce moment un petit peu particulier. C'est parfait. J'espère que Bercy en est calculette bien ajustée. Ça, je ne sais pas, on verra. Qui pourra bénéficier de cette suppression ? Dans un premier temps, les contribuables dont la situation financière et personnelle est stable et simple, principalement les salariés et les retraités. On ne parle uniquement que des gens dont la situation ne changera pas d'une année sur l'autre. Ça représente, selon les estimations, 6 à 7 millions de foyers fiscaux sur 38 millions. Mais comment saura-t-on qu'on est exempté de déclarations ? À quel moment devra-t-on déclarer un changement de situation ? Les syndicats de Bercy craignent de nouvelles difficultés pour les contribuables. Régulièrement, ils vont nous solliciter pour savoir si oui ou non, ils doivent faire une déclaration. Donc pour les contribuables, ce n'est pas une simplification, c'est d'autant moins une simplification qu'avec le prélèvement à la source, la déclaration permettait à l'administration, au moins une fois par an, de refaire un point global et d'actualiser le taux de prélèvement à la source. Dans les autres pays européens qui pratiquent le prélèvement à la source, la déclaration est parfois facultative, mais une très large majorité des contribuables choisissent pourtant de continuer à la remplir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !